Vous avez vécu, vous avez ri, vous avez aimé. Et maintenant ? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous pouviez télécharger les données de votre cerveau. C'était peut-être un peu triste de dire adieu à son corps physique, mais au moins on a toujours sa conscience, son esprit et ses souvenirs stockés en toute sécurité sur le web. Et dans le monde virtuel, tout ce qui était autrefois réel, physique et fini peut tout simplement être remplacé. Mais est-ce vraiment vous ? La jeunesse et la vie éternelle ont-elles un sens ? Y a-t-il un côté sombre à numériser sa conscience ? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? La science permettant de numériser votre cerveau et de le téléverser dans un cloud est très controversée, et en fin de compte, peu convaincante. Certains experts affirment que cette technologie ne verra jamais le jour. Mais d'autres promettent que nous l'aurons d'ici 2050. De fait, il y a déjà une liste d'attentes. Une start-up américaine appelée Nectom affirme que grâce à un processus appelé vitrifixation, elle peut préserver la structure externe et interne de votre cerveau dans les moindres détails. Pour ce faire, il remplace le flux sanguin dans votre cerveau par des produits chimiques d'embaumement, transformant ainsi vos méninges en verres congelés. Et au cas où vous ne l'auriez pas déjà deviné, il n'est pas possible de survivre à cette opération. Du moins, pas physiquement. En théorie, vous vivrez pour toujours. Mais seulement si Nectom trouve le moyen d'uploader votre cerveau sur le web, puis de le réanimer. Supposons qu'ils y arrivent. Benjamin Franklin a écrit que dans ce monde, rien n'est certain, sauf la mort et les impôts. Mais il s'avère que l'immortalité pourrait vous coûter bien plus cher que les prélèvements de l'État. Opté pour mettre son esprit sur un cloud pourrait bien avoir des conséquences imprévues. Aujourd'hui, ce système n'est ni plus ni moins qu'un stockage virtuel. Le même qui fait que vous payez à une entreprise une redevance mensuelle pour stocker toutes vos photos de famille afin que leur poids ne ralentisse pas votre ordinateur. Sauf que là, nous parlons de vous. Et de tous vos traits de caractère unique, de vos qualités spéciales et de toutes les choses merveilleuses que vous avez à offrir au monde. Et qu'elles soient transférées sur un serveur qui n'est certainement pas géré par un barbu bienveillant et quelque peu inquiétant qui réside dans les cieux. Il est plus probable que votre cyberparadis soit géré par un géant de la technologie qui aura accès aux données de votre vie ainsi qu'à celles de tous les autres. Vous continuerez à exister par abonnement, ce qui vous obligera à payer pour le stockage et la maintenance sur un serveur high-tech. Votre nouvelle maison, et de surcroît à votre identité, ressembleront à ceci. Parce que c'est à ça que ressemble physiquement le système de cloud. Il s'agit en fait d'un vaste réseau interconnecté de centres de data, remplis de serveurs et répartis sur plusieurs sites, de sorte que vos données puissent être sauvegardées à plusieurs endroits à la fois, au cas où l'un de ces centres tombe en panne. Donc, à moins que vous ne soyez assez riche pour construire votre propre petit réseau privé de disques durs, le terme « télétravail » prend une tournure plutôt glauque. L'entreprise à laquelle vous souscrivez pourrait-elle profiter de son accès à votre esprit, à vos souvenirs et vos talents ? Qu'est-ce qui l'empêchera de vous copier et coder comme une sorte d'intelligence artificielle ? Et puis, que se passerait-il si on se lançait dans les androïdes ou dans la gestation pour autrui ? Si la technologie progresse au point de nous permettre de tromper la mort, pourquoi ne pas tromper l'âge ou la santé ? Pour la toute première fois, vous pourriez avoir le corps que vous avez toujours voulu. Pour toujours. Mais dans le cas de ne pas pouvoir vous offrir un modèle haut de gamme, à quoi pourriez-vous être contraint de vous contenter ? Mais en fait, ce qui est bien plus probable que de devenir un androïde ou de voir son cerveau stocker sur un cloud, c'est de le voir stocker dans une boîte. Le milliardaire russe Dmitry Hitskov développe actuellement ce qu'il appelle une boîte à bonheur. Il s'agit en fait d'un ordinateur qui peut envoyer des sensations au cerveau, tout comme votre corps le fait aujourd'hui. En fait, la boîte à bonheur est développée pour remplacer votre corps. Si vous ne comprenez pas tout, pensez au film The Matrix. C'est peut-être ce qui se rapproche le plus de l'immortalité. Alors, que choisiriez-vous ? La pilule rouge ou la pilule bleue ? Pour l'instant, pas besoin de s'inquiéter. Sans savoir si la technologie existera ou quand elle sera disponible, la question la plus importante que nous devrions nous poser est de savoir comment tirer la meilleure partie du temps limité dont nous disposons. Besoin d'idées ? Restez connectés sur Essie. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un coup de pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir chaque semaine le meilleur de Essie.